C'est le premier verset de ce psaume 10. Pourquoi éternel ? Pourquoi te tenir à distance ? Pourquoi te cacher au temps de l'épreuve ? Que j'aimerais faire résonner ce soir avec l'épisode de la Passion qui nous est proposé. C'est peut-être, pour moi en tout cas, l'un des épisodes les plus terribles. En voici la lecture. Après avoir ainsi parlé à ses disciples, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il voulait parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui demande « Seigneur, qui est-ce ? » Et Jésus lui répond « C'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Hiscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, c'était la nuit. Amen. Pourquoi, éternel, pourquoi te tenir à distance ? Pourquoi te cacher au temps de l'épreuve ? Oui, où est Dieu alors que tout s'assombrit autour de Jésus et de ses amis, alors que l'ambiance se tend ? Où est-il alors que son peuple est opprimé ? Où est-il alors que les autorités s'agitent et complotent pour faire mourir Jésus ? Où est-il quand sa parole est dévoyée pour oppresser au lieu de libérer ? Oui, pourquoi, éternel, pourquoi te tenir à distance ? Judas, peut-être, a lancé ce cri. Où est-il quand l'épreuve traverse nos vies ? Quand un enfant, une sœur, un père, une amie chère, meurt. Où est-il quand survient une séparation, un conflit qui use nos forces, qui brise notre élan de vie ? Où est-il quand, jour après jour, nous sommes tenus éloignés de celles et ceux qui nous sont chers, et même des contacts les plus simples et les plus quotidiens ? Où est-il quand l'injustice règne ? Quand le sens vient à manquer ? Oui, pourquoi, éternel, te tenir à distance ? Nous pouvons, nous aussi, lancer ce même cri. La souffrance et l'épreuve font partie de la condition humaine. Elles n'en sont pas le tout, bien sûr, mais personne n'y échappe. Et au cœur de la souffrance et de l'épreuve, tout notre être aspire à la fin de cette souffrance, n'importe quoi pourvu que ça cesse. Une partie peu glorieuse de nous aspire à la vengeance, peut-être. Que celui qui nous a fait souffrir souffre, lui aussi. Que celle qui nous a mis en difficulté soit poussée à la chute, elle aussi. Et comme le psalmiste, il nous arrive de souhaiter que Dieu fasse cesser cela, que Dieu punisse les méchants. Et quand ça ne se produit pas, comme c'est le cas le plus courant, que faire ? Continuer à prier est une première option, et c'est celle du psalmiste. Il entre dans une négociation avec Dieu. Il conclut de l'absence d'évolution de la situation que Dieu s'est caché, éloigné, et que peut-être il ne sait pas tout ce qui se passe. Alors il en appelle à lui. Il l'informe de l'injustice qu'il subit et que d'autres subissent. Il prie. Il crie vers Dieu. Il l'exhorte. Et dans cette prière, peut-être l'avez-vous entendu, un retournement se produit. Il s'aperçoit que Dieu n'est pas absent, caché, éloigné, mais qu'il a bel et bien vu ce qui se passe, et qu'il a déjà agi, qu'il est déjà présent au cœur de cette situation. Nos peines et nos tourments, tu les prends dans tes mains. Le malheureux se confie en toi, le père des orphelins. Oui, Dieu est là, et son action est tout autre que celle que nous attendons spontanément quand nous sommes au cœur de l'épreuve. Ce n'est pas l'effacement magique de la situation. L'orphelin reste orphelin. Ce n'est pas non plus une action spectaculaire avec son et lumière, comme dans les films d'Harry Potter. Le méchant reste en vie. Il se peut même qu'il reste prospère. L'action de Dieu est bien là, mais elle est souterraine, presque invisible par moments. Il prend soin des peines et des tourments en les prenant dans ses mains. Prendre dans ses mains, c'est donner une limite pour que les tourments ne prennent pas toute la place. C'est entourer de tendresse pour que cette tendresse ouvre un autre horizon que celui de la souffrance. C'est offrir un contact pour que la relation renaisse. C'est offrir de la confiance pour que le malheureux puisse reprendre pied en s'appuyant sur quelque chose de fiable. C'est nourrir les ressources intérieures qui permettront de faire face pour soi et aussi pour les autres. C'est briser les chaînes du mal et non les auteurs du mal. Libérer tout le monde victime et bourreau de ce mal qui divise et enferme. Cette action est bien réelle. Elle prend du temps. Parfois beaucoup de temps, comme tout processus de fécondité. Oui, le psaume 10, comme tant d'autres, nous invite à faire monter vers Dieu tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous entrave et tous les sentiments que ces situations nous inspirent. Colère, injustice, découragement, honte, dégoût, peur, tristesse, surprise. Il n'y a pas de mauvaise prière, il n'y a pas de mauvais sentiment qu'il faudrait cacher à Dieu. Au contraire, c'est à lui qu'il faut tout montrer, en tout cas qu'il est possible de tout montrer. Ce n'est absolument pas une obligation morale ou un devoir envers Dieu. C'est plutôt du même ordre que ce qui se produit quand on va chez le médecin. Il vaut mieux lui dire franchement ce qu'on a comme symptômes, quelles sont nos conditions de vie, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe et initier le processus de guérison. Si on cache des choses parce qu'on en a honte, il risque d'être ralenti dans le diagnostic. Le traitement mettra du temps à se mettre en place et notre santé va continuer à se dégrader. Alors oui, mieux vaut présenter sans honte notre réalité. Si nous avons envie de vengeance, nous avons envie de vengeance, nous pouvons le présenter devant Dieu. Si c'est du découragement, on peut le présenter devant Dieu. C'est la même chose que chez le médecin. On peut tout dire pour que ce qu'il y a à guérir soit guéri. Et parfois, pendant la prière ou bien après, quelque chose se passe comme pour le psalmiste. Le cœur et l'intelligence s'ouvrent et permettent d'appréhender les choses un peu autrement. Des forces nouvelles jaillissent. Judas, lui, a pris une autre option que le psalmiste, même s'il est difficile de savoir exactement laquelle. Est-ce qu'il a tout simplement cessé de croire en Dieu puisque tout tournait mal autour de lui ? Ou bien est-ce qu'il a voulu forcer Dieu à agir avec éclat en mettant Jésus en danger ? Est-ce qu'il a perdu patience devant la lenteur du processus de vie nouvelle ? On ne sait pas exactement ce qui a poussé Judas à livrer Jésus aux autorités, mais il l'a fait. Il prend la décision alors même qu'il est avec Jésus et les autres disciples. Et Jésus lui dit cette curieuse phrase que rapporte l'évangile de Jean, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Alors bien sûr, ça souligne que Jésus sait ce qui est en train de se passer. Mais ça sonne aussi comme un envoi en mission, presque une demande. En tout cas, comme un regard qui suit Judas alors même qu'il sort pour trahir. Même alors que la division et l'accusation se sont emparées de lui, Jésus continue à le regarder. Il continue à lui parler, à lui parler à Judas, à ce qu'il a de plus vivant, de plus précieux, de plus lumineux, même déformé par les noirceurs et les zones d'ombre. Je trouve aussi cette même symbolique dans cette bouchée déjà avalée, mais que Judas emporte encore avec lui en partant, comme si Jésus lui avait donné double dose. Une double dose pour traverser cette épreuve qu'il traverse, ce combat qu'il mène et que peut-être il vient de perdre. Et là-dedans, quelque chose de l'ordre de la bénédiction lui reste acquis. Jésus ne le maudit pas au moment où il quitte le cercle. Oui, peut-être Judas a-t-il renoncé à prier, peut-être n'est-il pas arrivé au bout du processus de transformation. Ça peut arriver. Et la promesse que nous recevons en Jésus, c'est que même alors, une parole nous est adressée, qui nous appelle à revenir, qui garde le lien et qui nous offre de quoi nourrir ce qui en nous est vivant. Et même si nous clouons le Fils de Dieu sur la croix, Dieu ne rase pas tout pour se venger. Il vient ouvrir son tombeau et le renvoyer auprès de toutes celles et tous ceux qui ont besoin de sa lumière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada